Et donc il a déjà un ensemble de connaissances de base, d'accord, qui permet ici l'opportunité de prendre une décision, d'accord, selon moi, selon des situations très importantes. Donc ici, comment on peut, d'accord, faire en sorte qu'une machine fasse sa même chose ? C'est ça dans quel sens, d'accord, le problème d'où, ou qui fait le sens, ce qu'on appelle, c'est le secteur, par exemple, de l'économie. Alors, parmi les discussions sur ce point, le point dernier, c'est ce qu'on appelle ici le sens commun, il y a le grand sens, d'accord, par définition, donc c'est la première philosophie, d'ailleurs, on dit Platon, d'accord, parce qu'on parle ici du sens commun, d'ailleurs, mon collègue a déjà parlé de plusieurs aspects, dans ma première intervention, dans ce que je veux faire une décision, d'accord, ça dépend, pour moi, ce n'est pas l'autre, parce qu'on dit la santé, il y a beaucoup d'échanges derrière, et ce sont des informations, dans les mêmes banquettes de la Paris, il y a une différence entre les régions, pourquoi ? Parce que chaque région est là, d'accord, dans le sens commun, différentes portes. Donc, en manière générale, ils ne sont pas le cible, d'accord, le sens commun, c'est l'ensemble des connaissances, et des croyances aussi, qui sont partagées par les communautés, et qui sont jugées primaires, jugées, valides, d'accord, ça, c'est le sens commun. Donc, lorsque je peux faire comme ça, vous voyez que moi, je suis être humain, j'ai des pieds, même les pieds, ils sont cachés, donc, moi, je dis non, il ne peut pas déduire, donc, il voit tout simplement, par exemple, il ne peut pas déduire que des cas qui est caché derrière, d'accord, pourquoi ? Parce qu'on a essayé un sens commun, d'accord, le sens commun. Donc, il s'agit ici, d'accord, le sens commun, il s'agit ici, d'une capacité naturelle, de juger un événement de façon plus ou moins raisonnable, plus ou moins, entre, 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 d'accord. Alors, le bon sens ou le sens commun, donc, c'est l'aide des gens, évidemment, ici, à adhérer des nouvelles compétences, sans nécessité, évidemment, d'accord, les normes continuent d'accord, d'intervention, d'accord, parce qu'il peut faire, d'accord, la conviction, d'accord, il peut faire, d'accord, les relations, les situations, il peut faire beaucoup de choses, mais le sens commun, c'est, donc, quelque sorte, selon, je crois, c'est bien le local, c'est, effectivement, c'est l'artir noir de la technologie artificielle. Est-ce qu'on peut le modéliser ? Est-ce qu'on peut, évidemment, le modéliser d'une manière symbolique ? En tout cas, d'accord, ça, c'est, 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 c'est respect, c'est-à-dire les attitudes politiques entre les humains et, et, et ce qui est, d'IA, d'accord, et donc, ça, ça montre bien le cas, les instituts politiques de l'IA sont vraiment partiels, d'accord, sont vraiment partiels. Bien qu'elles sont très, très développées, d'accord, en termes de vitesse de calcul, on peut pas, bien évidemment, on va jouer ici, on va jouer avec un autre humain, d'accord, mais les capacités politiques de l'IA sont totales, elles sont transversales, d'accord, elles sont aussi limitées par la nature que l'être humain, d'accord. Ici, on prend ici le cas, il y a évidemment, d'accord, de la vitesse, d'accord, de l'application, d'accord, on prend ici la perception, beaucoup de choses, d'accord, c'est toujours, il y a quelque chose qui est continue, elle est transversale, par contre contre, elle est discrète. Alors le défi ici, c'est quoi, c'est mobiliser, d'accord, est-ce qu'il y a une possibilité de mobiliser le sens humain, d'accord, de manière symbolique, est-ce que c'est possible, d'accord, d'accord, d'aller faire l'organisation, et quand même pas, est-ce que c'est possible, d'accord, ça c'est quelque chose qui est très, très difficile, jusqu'à maintenant où il n'y a pas, d'accord, il n'y a pas, d'accord, un modèle, il n'y a pas même un essai, d'accord, d'aller vers ce champ, d'un cadre de mobilisation, de ce sens humain, lorsque j'ai ici mobilisation, l'aspect mathématique, d'accord, il y a des modèles, des modèles sociologiques, typologiques, et ainsi de suite. Et donc, le seul, le seul, le seul pour l'autorapprentissage, ça c'est pour répondre à ces différents défis, différents challenges, d'accord, et donc c'est trivier du tout, à partir du tout, ou le reste, d'accord, donc comment je peux trivier ? Alors, comme j'ai déjà mentionné dans l'introduction, il y a un problème des images, ça c'est la première chose, le plus répandue actuellement le modèle, c'est le modèle qui est évidemment sécurisé, ça décide beaucoup, si je prends ici le cas d'une image d'être, d'accord, d'une image d'être, presque 14 millions d'images, d'accord, et cette quantité d'information, ça a pris environ 22 années humaines, pour étiqueter 14 millions d'images, vous pouvez imaginer, d'accord, si on est là ici, si on peut évidemment étiquiter toutes les images qui se trouvent dans l'intérieur, tiens, posé, on ne l'a pas, d'accord, on ne l'a pas, d'accord, et donc du coup, la question ici, comment on peut, là-bas, c'est formuler un problème d'images non supervisés, c'est-à-dire que c'est par un critiqué, d'accord, en tant qu'un problème supervisé, d'accord, ça c'est un exemple, le self d'images 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 d'images, Et donc, comment vous pouvez le rendre, comme vous le savez, avec l'étiquette. Et l'idée de ceci c'est quand c'est détecter, ça fait du système qui doit détecter l'étiquette, d'accord, donc on se croit ici dans la fache, de telle manière que l'on puisse gérer, ou générer ces étiquettes partiellement, et finalement, l'images d'images d'images d'images, d'artes de textes, d'appartenir les données existantes, ou tout simplement, d'accord, pour prendre la présentation et l'utiliser ici pour une tâche qui est supervisée, d'accord ? Vous avez ici attention de donner une langue supervisée. La première tâche c'est vite, c'est détecter, c'est extrait, c'est trouver un moyen pour trouver le système d'interprétation, c'est prendre un nombre vraiment qui est plus ou moins supervisé. Donc deux façons ici pour définir l'apprentissage proto-supervisé, ou self-supervisé. On se passe ensuite sur l'apprentissage supervisé, d'accord ? Ça veut dire que vous avez ici un réseau de corolles qui suit un apprentissage qui est supervisé. Quelque l'ensemble qui est là obtenu de manière semi-automatique, où il n'y a pas d'interprétation humaine, d'accord ? Où là le problème, d'accord, d'une transition, où une partie de données est cachée et le reste est visible, d'accord ? Donc vous avez ici un ensemble de données qui sont visibles et d'autres qui sont cachés. Donc l'ombre justificé c'est quoi ? C'est de prédire les données qui sont cachées, d'accord ? Prédire les données qui sont cachées, c'est-à-dire une partie des données qui sont cachées, d'accord ? Comment on peut le faire ? Comment on peut le faire ? Donc évidemment, lorsqu'on parle ici, d'accord, supervisé et non supervisé, et l'apprentissage pendant supervisé, donc les pages d'apprentissage ici, qui sont déjà prévenues, dont l'apprentissage non supervisé n'y a pas de tâches, et ici l'apprentissage non supervisé, d'accord ? Ou une partie, ou des caractéristiques, d'accord ? Des données qui vont être utilisées, c'est pour faire de l'apprentissage dans la supervisé. Et donc, d'une manière générale, en termes de mon cloud, c'est de l'utilisateur. Donc vous avez ici des images, ça c'est un manuel d'adoptation de tâches, c'est très important, c'est une face vidéo. Donc j'ai déjà ici par exemple, dans l'image nette, c'est 22 ans, d'accord ? Et après vous avez ici le test, c'est faire le tâches, et après vous avez ici un version de mon ordre, de transparer, donc vous faites ce que vous voulez. Donc vous mettez-moi les générations très importantes, c'est cette hache, d'accord ? Alors dans le cas de secte, comment on peut, d'accord ? RONDRE, c'est-à-dire éliminer, d'accord ? C'est l'étiquage de la nouvelle, et le RONDRE, d'accord ? D'accord ? Comment on va automatiser, d'accord ? On a ce qu'on appelle l'explication, d'accord ? De ce qu'on appelle les données. Et si on arrive à l'isère, ce sera très bien. D'accord ? Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai dit ici que, en tant que vous donnez de données, en tant que la performance qu'on va être à faire de données, vous voyez, le problème qui s'impose ici, il faut éditer les données. Donc ça, c'est une tâche de la France du Vieux, ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc si on arrive à automatiser ça, on peut exploiter l'importance des images, et c'est pour la première. c'est des états modèles, d'accord ? Ou... 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 Ou. Donc... Ou Ou ... Ou... Ou... Ou de... caractéristique, qui n'est pas observé ou qui est caché dans la donnée, à partir de toute la partie qui est observée. C'est un ensemble de données qui sont déjà observées. Comment je peux prédire des données qui sont cachées ? Je vais l'utiliser ici pour des pâches spécifiques. Pâche de classification, pâche de prédiction, pâche de n'importe quel type de pâche de machinerie. Alors d'une manière générale, cet apprentissage, c'est un apprentissage qu'on peut définir, c'est remplir les plans. D'ailleurs ça, c'est un livre pour les enfants. Vous en avez ici un ensemble. L'enfant va essayer de trouver une synagogie pour remplir les apprentissages. L'apportant apprentissage, c'est remplir les plans. Alors, dans un type d'apportissage, le système, il est entraîné pour privir les parties cachées. D'accord ? Soit en termes d'espace, d'accord ? Ou là, en termes de temps. Donc à partir de quoi ? À partir de tout ce qui est visible. À partir des éléments qui sont visibles. C'est privir à venir leur partie basée. D'accord ? Privir tout ce qui est masqué à partir de ce qui est visible. D'accord ? Et privir toutes parties cachées à partir de toutes les parties, d'accord ? Qui sont déjà disponibles. Si on va parler de ça, ça, c'est très bien. Comment ? D'accord ? Donc c'est ce type de... d'accord ? de... de... de prédiction par rapport. Qui donnent lieu, d'accord ? Un autre paradigme, d'accord ? Donc d'apprentissage, en général, d'apprentissage automatique. Alors, apprendre les représentations par des tâches, self-supervisate, la prédiction de l'éthro-Fujan. D'ailleurs, il existe des techniques avant carrément d'introduction de ce thème, self-supervisate. D'ailleurs, c'est le cas, par exemple, de les réseaux de neurones, de l'équipement, de l'STN, avec, évidemment, ici, on va voir, dans le cas, il y a le « relevant », d'accord ? Si « privil » des mots passés, d'accord ? Par exemple, quand vous commencez à écrire dans votre message, le système, il va compléter et « privil » le futur, « privil » le mot suivant, d'accord ? Il y a « image », « impimation », « pollinization », ou alors « supervisionation », on va voir des exemples, d'accord ? « privil » évidemment, quelque chose qui est caché, d'accord ? À base de tout ce qui est résil, « prédiction », d'accord ? Aussi, l'image, l'aspect pour l'individu, d'accord ? Ça, ce sont des éléments parfois discrets, d'accord ? Ce ne sont pas, ce sont des éléments, bon, par contre, ici, c'est quelque chose qui est produit. Donc ça, ça pose l'individu, l'un réel, d'accord ? De même, ici, on se trouve pas, ici, de remplissage de blancs, donc d'apprentissage pour se publier dans le traitement de l'artement naturel. Il est d'après, presque 2018, d'accord ? Il y a ce qu'on appelle « autotransformer » de « dirt ». Alors, si je prends ici d'apporter un mot, j'ai mon frère ici. Et j'ai, ici, pour remplir une boutique, c'est quoi ? Pour remplir une boutique, c'est quoi ? Pour remplir une boutique, c'est ici, avec l'ensemble des équences. D'accord ? L'ensemble des équences. Et je vais essayer de remplir, c'est remplir le blanc, c'est remplir le « next ». C'est remplir, ici, les éléments qui vont. Donc, comment je peux le faire ? Cette prédiction, d'accord ? Cette prédiction, bien évidemment, c'est Husser. Vraiment, il n'y a pas de texte. Normalement, le cas de son modèle, c'est le modèle Burtz. La coquille basée sur son appel, un modèle d'évangage d'un cachet. Comment ils ont entraîné ? Ils ne le montrent pas, ils disent qu'il y avait tout de l'équipidien. D'accord ? On ne peut pas. C'est quoi la tâche ? La tâche, c'est la prédiction du suivant. La prédiction, bien évidemment, de nos suivants. Et la prédiction, bien de la phrase, c'est le suivant. Donc, ils ont pris toute Wikipédia. Ce sont des millions, bien évidemment, de textes. Plus d'autres, je n'en rappelle plus. Donc, la séquence d'entrée, d'accord ? A été volontairement oubliée d'un mot. Donc, on va basculer le mot et on va lire. Vous avez ici un ensemble, évidemment, de marqueur. Ça, c'est pour indiquer ici le début. Ça, c'est pour indiquer ici dans séparateur. Et ça, c'est pour indiquer ici que ça suit ici d'un mot bascul. Donc, vous avez ici un ensemble d'un mot bascul. C'est-à-dire qu'il doit prier ça. Donc, pour qu'il puisse fabriquer, il doit avoir une caractéristique de très bon niveau. D'accord ? De même, il faut prier aussi. Il y a un autre tâche ici dans le cas, d'accord ? Le cas de l'autre. D'accord ? On se base ici sur le mot et le langage caché. Et c'est de prier la phrase suivante. La phrase suivante, déjà, il y a l'entrée. C'est la phrase avec le masque. Il y a toujours une phrase ici, d'accord ? Et il y a le label. Est-ce que « is next » ? D'accord ? Ou la mise dans « next » ? C'est ça ? Et donc ça, c'est juste le « next ». Je n'ai pas besoin d'essayer d'utiliser ça. J'ai le « next ». Je prends la phrase, d'accord ? Et je mets ici la deuxième phrase, c'est « next ». D'accord ? Et je donne une autre phrase avec le label. Un autre « next ». C'est-à-dire que ça s'inscrit d'une manière informatique. Et donc ce compréhement est un mauvais lieu. D'accord ? Un modèle, c'est le modèle plus perpérant. D'accord ? Le très bon niveau naturel. C'est le modèle de ce qui est basé sur une architecture de transformable avec l'attention, des intentions. Il y a l'attention. C'est-à-dire qu'il faut que le système est inconscient à la même chose. Plus qu'une autre chose. Alors, je ne vais pas essayer d'entrer dans les tailles, dans les progrès mathématiques. Mais dans les tailles, vous comprenez, c'est que le message décide d'un modèle vraiment. D'accord ? Il est entraîné à plus l'approche de l'essence. Supervisé. C'est une tâche de prédiction. D'accord ? Et une classification. Les « next ». Mais il n'y a pas. D'accord ? Il y a une petite tâche dans l'U. D'accord ? Les petites tâches sont faites d'une manière. D'accord ? Automatique. Comment on peut faire ça ? C'est ça le défini. D'accord ? Il y a un nouveau concept. D'accord ? Concept. Supervisé. Alors, vous présentez ici une image. Je peux cacher quelque chose. Et je peux utiliser ici une image. C'est ce qu'on prend de la détenteur. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de détecter ici. Et évidemment ici, l'élément qui est caché. D'accord ? L'élément caché, par exemple. Ou l'image qui monte. Dans une séquence d'images. Pignon. Vous avez ici l'image A. Et après, parce que le système peut prédire. D'accord ? Donc, si j'arrive à faire ça. Et je vais entraîner un modèle. D'accord ? L'architecture compréhensionnelle n'est pas très simple. Donc, on peut. Évidemment, on est dans une situation de classification. Oui ou non ? C'est la trace suivante. C'est l'image suivante. D'accord ? Et il n'y a pas d'étiquette. D'accord ? C'est ça. C'est ça l'idée. Donc, ce sont des techniques. D'accord ? Qui ne peuvent pas être. Évidemment, répondez. Donc, c'est la réponse qu'on va utiliser ici par la 2. Donc, pourquoi ? Parce que, plus combien de possibilités ici ? On trouve ici, à la partie branche. Une inclinité. Pour le LLP, non. C'est le jeu de contestation. Vous avez ici. Un million de textes. Combien de mots on a ? Trois millions. Cinq millions. Vous avez dit. Comme on a un nombre. D'accord ? C'est fini. Par contre, ici, le très bon image. Il y a une inclinité. D'accord ? Et donc, ça prévente. C'est un congrès. D'accord ? D'accord ? Pour la traduction. D'accord ? C'est un congrès par rapport au nom. Pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Parce que, pour le mot, on va rendre un dernier mot pour que l'ensemble des probabilités. On va essayer de progresser l'équation, mais essayer de normaliser tout ça. D'accord ? Alors, le problème, c'est un problème d'insertion. D'accord ? D'accord ? Parce qu'il existe de nombre de mots plusables pour compléter l'extre. Par contre. D'accord ? Nié, nié, ce que vous voulez. Mais il existe une inclinité. D'accord ? Pas connu. L'infinité d'images. D'accord ? Pour compléter, notamment, une séquence. D'accord ? De trois conséquences. Ce qu'on appelle les critères. Un déterminisme qui ne peut pas fonctionner. Et là, je pense que là, il y a une infinité. D'accord ? Des trois conséquences. Comment on peut gérer cette passion ? D'accord ? C'est ça le bonifrage d'œuvre. D'accord ? Voilà. Bonne sacrée d'une. D'accord ? Pour la prédiction. Alors, le problème ici. On va essayer un autre sens de modèle invisible. D'accord ? Et on va essayer, d'accord ? De détecter, d'accord ? Ce qui est caché. On va essayer de trouver ici. On va essayer de trouver ici cette distance. D'accord ? Donc, comment ? Est-ce qu'il y a un modèle ? Est-ce qu'il y a des techniques ? D'accord ? Alors, pour comprendre ici, à terme de la réalisation de l'incertitude de la prédiction, dans le cas de GNLP, comment on peut faire la prédiction de GNLP ? Caché. S'il y a, d'accord ? Pas que d'un seul. D'accord ? Donc, nous avons ici un ensemble des éléments de mon dictionnaire. On a Wikipédia comme là. On sait bien combien de monde. D'accord ? On va prendre, on sait bien combien de monde. Mais même que la prédiction, ici, d'un nom, on pourrait l'appeler, évidemment, incertaine, incertaine, chinois de l'eau. On va les transformer. Pour tout simplement, c'est possible ici de présenter ces produits. On a dit que c'était tous les mots et le dictionnaire et le programme bien. Et après, il faut utiliser ici une estimation de probabilité. De cinq ans. D'accord ? Donc, ça me dit que nous avons une probabilité de 0,5. 0,5. Alors, on a deux 0,2. En moins. D'accord ? Et après, il y a des problèmes de prédiction sur les deux problèmes de classification. Oui ou non ? Est-ce que ça ne va pas ça ? D'accord ? Et donc, quand il y a le score, il peut être aussi utilisé à travers le... Le softmax est une nouvelle Конечно qui nous permet de mettre sur le réseau. D'accord ? C'est un instrument. Et toutes les probabilités exactement. Ah ! D'ailleurs, ça, c'est l'application qui est utilisé dans le cadre de la plupart des techniques. Avec les lindés. Bon, le cas, via l'incentitude de l'application de le computer Gen. D'accord ? Alors, le premier à l'autre. Maintenant, bien évidemment, ici, on peut faire une image de contrôle. Dans une séquence vidéo, il y a quelque chose qui est caché. Alors, il faut faire ici une rédiction dans un premier lieu d'objet, c'est pas discret, d'objet rendu, c'est la première chose, et de haute dimension, d'accord ? Donc ici, le nombre d'une des images peut être, dans ce cas, c'est une infinité d'images, d'accord ? Donc il n'y a pas, d'accord, il n'y a pas, d'accord, des techniques, et elle n'est pas considérable, elle représente explicitement tout l'état, d'accord ? Donc, de plus, les techniques, d'accord, pour représenter cette distribution, de produits Stravich, jusqu'à maintenant, n'existe pas, d'accord ? Donc ça, c'est le défi majeur dans la modélisation d'incertitude, d'accord, d'incertitude de l'intégration dans le computer vision. Et donc on peut voir ici, il y a deux, un, un, c'est une dimension, deux dimensions jusqu'à la haute dimension de ça, c'est l'incertitude, d'accord ? Donc on peut voir ici, il n'y a aucun effet, et on peut le sortir ici. Mais bon, si on parlait vers le voile, vers les cartes, vers tout ce qui est des points de postpartie, ça me vient, d'accord ? Évidemment, un problème de ma série, d'accord ? Alors bon, comment, comment apprendre à gérer ce problème, l'incertitude, tout conduit, tout conduit, tout conduit comme c'est, même probablement, d'accord ? Donc ça, c'est, 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 c'est ma question. Pas parce que, il n'y a pas un modèle protestant, vous pouvez le faire, d'accord ? Donc ici, il y a une, une proposition, ce qu'on appelle pour la littérature, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le code auto-contrôlé, qui est basé sur l'énergie. On appelle le même un modèle basé sur l'énergie. C'est un modèle, d'accord, entraînable. Donc on va donner ici deux, on va montrer deux retraits, x similaires, comme je le disais, d'accord ? Et le système, il va indiquer à quel point ils sont incompatibles l'un avec l'autre, de 5 points, d'accord ? Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire, si vous avez par exemple x, d'accord ? Un cours identique, d'accord ? Y, un autre, d'accord ? Vous pouvez la voir dans les vidéos, je peux l'extraire. Et donc la machine, il nous dirait, évidemment, dans quelle mesure y est une bonne continuation de x, d'accord ? Et ça, je n'ai plus fondé ça, donc il n'y a pas ça. 100, même réponse sur 1, d'accord ? Et donc pour indiquer cette incompatibilité contre x, y, la machine, il doit produire un seul nombre. Ce n'est pas que ce soit produire un seul nombre, il est appelé ici énergie, d'accord ? Combien d'énergie il va faire, d'accord ? Il va dégager pour faire cette façon. Et donc si l'énergie, il est faible, ça veut dire que x, y sont incompatibles. S'il est élevé, d'accord ? Ça veut dire qu'ils sont incompatibles. C'est ça qu'il est. Donc au lieu d'avoir, d'accord ? Un mécanisme d'outro-marine. Pour parler ici, c'est d'accord ? Donc la fonction d'énergie, d'accord ? En valeur scalaire, d'accord ? On mesure ici la compatibilité contre x, d'accord ? Faible énergie, y, tu prends en contradiction. L'énergie de z est fait, par exemple, y, d'une mauvaise projection de x. Alors en termes d'inferme, d'une réponse à lui de f. Et donc l'énergie, c'est quoi ce qu'on fait ? Il faut trouver ici, d'accord ? Cette fonction d'énergie qui permet ici de faire ce que vraiment y, c'est une... Par contre, c'est une partie cachée, mais c'est le suivant. Est-ce que x, y sont, ou en général, compatibles selon la h qu'on a mesuré ? Donc ici, vous savez que vous trouverez cette fonction d'accord avec l'énergie. Et puis, il y a, il doit avoir ces différentes propres idées, d'accord ? Donc, de ce qui est ici, grise là, c'est le fait de la faible énergie. Alors, l'entraînement d'un modèle à base d'énergie, il faut lui montrer si les étranges, ou si les ailes, qui sont compatibles, d'accord ? Et donc, on est à produire une faible énergie. Ça marche. C'est-à-dire, la petite idée, qu'on veut faire un autre élément, de quelle manière que, lorsque x, y sont compatibles, d'accord ? Il doit, d'accord, dégager, il doit produire, d'accord ? Une faible, d'accord, y. Donc, il faut trouver aussi un moyen. Mais ça, ce n'est pour que, à x particulier, les valeurs, y est, qui sont incompatibles avec x, c'est-à-dire que la fonction est produite des simulages plus élevées, d'accord ? Que des valeurs compatibles, ça, le problème, comme ça, d'accord ? Procrément, d'accord ? Alors, la première, ça c'est facile, comme ça, c'est une parenthèse, mais ça, ce n'est pas le cas. D'accord ? C'est, vraiment, c'est, 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 c'est très difficile. Alors, donc, il existe deux classes. Une en est générale, donc, il faut paramétrer notre fonction. Il faut obtener, ici, le bon apportissage, x, y, y, d'accord ? Et paramétrer cette fonction. C'est-à-dire que l'un système de x, y est strictement plus petit que x, y, d'accord ? Pour toutes les règles qui sont vivants avec x, y. Et f, lisse, donc, là, il n'y a pas d'autres ordres aussi. Donc, deux classes de méthodes. Il y en a, ce qu'on appelle les modes contrastives. Alors, on va voir les modes. Et, par exemple, il y a des modes de la tâche actuelle. Alors, les modes contrastives. Donc, il faut pousser, en quelque sorte, vers le bas, l'énergie de poids, de données d'entraînement sur m, x, y, et pousser vers le haut, l'énergie sur le bas, poids, m, x, y. D'accord ? Donc, pas, d'accord ? Compatible avec y. Il y en a aussi des méthodes, des méthodes architecturales, d'accord ? Qui permettent de faire la constriction, ici, du fonctionnement d'énergie. On va dire, à limiter, à minimiser, en quelque sorte, le problème de l'énergie, à faire de l'énergie. On a plutôt, ici, une technique, c'est l'organisation. Alors, la méthode contrastive. C'est presque, ils sont proches. On appelle, là, la méthode générative. Donc, les gars, d'accord ? La capacité, les permis, c'est de générer de la musculature. Générer du focou, dégénérer du scénario, générer. Et, là, les matières... ... ... ... ... ...